Bonjour la jeunesse malienne de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous avez M. Driss Arama, leader associatif, président de l'association des jeunes pour le slogan malien AJSM, président de l'association Cris de Caire Scolaire ACCS, membre de l'association des jeunes contre l'enrôlement dans le terrorisme AJ7, membre du mouvement des jeunes leaders du Mali MJLM. Au nom de la convergence des jeunes pour l'instauration du régime juvénile, je tiens d'abord à préciser que cette lutte ne vise pas un individu ou des individus, mais un système électif, celui du Conseil national de la jeunesse, que j'ai nommé ici Conseil CRASI. Ce système qui ne favorise que les membres du Conseil national de la jeunesse, aboutit à un groupement d'intérêt économique. Considéré par l'État comme le représentant de la jeunesse, ce Conseil n'en est nullement pas, aussi bien dans sa mise en place que dans son exécution, car l'information des élections n'est accessible qu'aux membres de la jeunesse et sa participation n'est accessible qu'aux membres qui, à l'approche, se promènent de localité en localité pour collecter, rassembler, les récipiter des associations souvent fictives pour montrer leur légitimité et se présenter comme candidats. Il faut qu'on aille au-delà de ce système pour rendre accessible l'information à tous les jeunes légitimes disposant des bases qui peuvent se présenter et que ces jeunes-là puissent, à travers leur légitimité qui seraient vérifiées par un Conseil électif des jeunes, de se présenter et, en conséquence, d'accéder à ces responsabilités-là. Nous avons l'opportunité, à travers cette nouvelle proposition, de faire l'élection des jeunes comme à la présidentielle et d'éviter toujours ces manœuvres de la gérantocratie. Oui, les jeunes légitimes disposant des vraies bases, aussi bien dans les quartiers, communes, régions et cercles, existent. Donc, il faut qu'on donne la chance à ces jeunes-là de présider ces conseils-là et de satisfaire aux besoins de la jeunesse. Après cette interview, qui a d'ailleurs été précédée par une tribune publiée sur les réseaux sociaux et beaucoup commentée, nous allons faire des conférences de presse, des émissions télé et radio. On va également saisir le Conseil national de la jeunesse pour échanger avec le président actuellement, Salia Touré, qui, en réalité, fait son mieux. Talentueux, compétents, il l'est, mais il n'en existe pas beaucoup dans les responsabilités locales pour donner de l'ampleur à ces conseils-là. Après la saisine du Conseil national, nous allons également saisir le ministère de la jeunesse pour institutionnaliser cette proposition. Il faut que le congrès prochain soit fait à travers cette proposition, que les jeunes, au-delà du Conseil national de la jeunesse, puissent participer à ce conseil. J'en appelle à la compréhension de toute la jeunesse et cette compréhension existe déjà. Il y a beaucoup de jeunes qui soutiennent cette alternative. Donc, il faut qu'on aille vers cette alternative. Je vous remercie.